Bienvenue à cette rencontre de la communauté française des après-cours FGA, juste pour faire un petit topo d'ici la fin de l'année, la prochaine rencontre a lieu en avril, le premier jeudi d'avril. Pour l'instant, le sujet de la rencontre n'est pas encore déterminé. On est en train d'attacher les ficelles, Richard et moi, là-dessus. On a parlé tantôt d'une possibilité d'avoir une présentation d'un truc sur la lecture. Pour ce qui est de la rencontre du mois de mai, elle est reportée du 7 mai au 14 mai, je pense. Je vous confirmerai ça. Et nous aurons une présentation d'une partie du guide d'accompagnement à l'écriture, à la correction de l'écriture, qui sera présentée à la KFGA par Vanessa Boily, par Denise Mignot, par une enseignante dont je ne me rappelle pas le nom, Christine, je sais qui c'est son prénom. Christine Bariel. Christine Bariel. J'ai tous appris vos noms par cœur animateur, co-animateur avec quel atelier? Donc, elles vont nous présenter, à la rencontre du mois de mai, une partie du guide, notamment en lien avec les textes argumentatifs. Pour la rencontre du mois de juin, alors ce sera une présentation de Tommy Champagne. Je ne sais pas s'il va être accompagné de Denise ou de Christian Dumais ou de l'enseignant qui s'appelle Gilles... 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 Je ne fais pas un quiz, là! Le matériel clé en main qu'ils ont produit à la Commission scolaire d'énergie en collaboration avec le ministère puis avec, sous l'accompagnement du chercheur Christian Dumais, en enseignement de l'oral. Donc, ces travaux-là seront présentés. Ils vont être présentés à la KFGA, mais pour ceux qui ne pourront pas participer à la KFGA, bien, ils seront présentés lors de l'après-cours du mois de juin, ce qui va clore l'année ainsi. Donc, il reste un thème à développer, à trouver pour le mois d'avril, mais on est en train de l'attacher, là, à Richard et moi, comme je disais tout à l'heure. Donc, voilà pour ce qui est de ce petit point-là concernant les rencontres à venir. Maintenant, pour les rencontres, pour la rencontre d'aujourd'hui, il n'y a pas de questions qui ont été postées dans... qui ont été envoyées dans le bloc-notes collaboratif. Puis, Mme Mignot ne doit pas en avoir reçu non plus par courriel parce qu'habituellement, elle traite à la fois les questions qu'elle reçoit par courriel et les questions qui sont postées, qui sont envoyées dans le bloc-notes collaboratif. Puis, elle a fait un segment qu'elle nous présente. Alors, hier, elle n'avait pas de réponse à des questions. Il n'y avait pas de questions qui ont été posées. Pardon, il n'y avait pas de segment à y avoir. Alors, je vous encourage fortement quand vous avez des questions, allez les écrire dans le bloc-notes collaboratif. Le bloc-notes est toujours ouvert. Il n'est pas ouvert juste en prévision de la rencontre qui a lieu aujourd'hui, mais il est toujours ouvert pour les prochaines rencontres. C'est possible d'aller inscrire des questions. Alors, ce que j'ai mis comme point à l'ordre du jour, il y a une préoccupation qui a été mentionnée dans le forum de français en lien avec une communauté de partage OneDrive Teams. C'est un premier point à l'ordre du jour. Il y en a un autre, j'ai mis, parce que comme il n'y en avait pas, j'ai mis un retour sur le point concernant la reprise des épreuves lorsqu'il y a deux compétences évaluées. C'est un point qui avait été soulevé lors de la dernière rencontre et j'avais répondu assez rapidement à cette question-là parce qu'on avait beaucoup de pain sur la planche lors de la dernière rencontre. Donc, je ne voulais pas escamoter la partie présentation des gens de la commission solaire des Bois-Francs. Alors, je l'ai remis à l'ordre du jour en me disant, si vous souhaitez qu'on en rediscute, on peut en rediscuter, si ce n'était pas clair pour tout le monde. Puis, concernant les autres points, vous voyez déjà que j'ai fait une liste exhaustive, paraît-il, des ateliers exclusivement pour les profs de français langue d'enseignement qui vont avoir lieu à la KievGA qui se déroulent les 16 et 17 avril. C'est bien, Daniel? 16 et 17 avril à la Giraton-Laval. Donc, l'inscription est en cours. On pourra rajouter l'inscription en bas dans la course de la Brassiste ou un lien vers le site de la KievGA. Donc, si c'est en cours, c'est en ce moment que vous pouvez vous inscrire. Et vous avez la liste des ateliers qui concernent le français uniquement. Donc, il y a d'autres ateliers qui pourraient vous intéresser cependant, là, des ateliers plus génériques. Donc, il y a des ateliers aussi en lien avec l'éthique, des ateliers aussi en lien avec l'univers social ou des cours de PER. Donc, voilà. Mais on tenait quand même à mettre ceux qui vous concernaient. La formation qui est offerte par le LUDIF. LUDIF qui est un centre, en fait, qui est géré par la Commission, pas par la Commission sociale, mais l'Université du Québec à Trois-Rivières. Alors, c'est le laboratoire universitaire didactique du français, quelque chose du genre. Alors, il y a un atelier qui s'appelle « La justification, un objet à enseigner, un outil à apprendre » qui va avoir lieu le jeudi 19 mars, donc de 18h30 à 20h30. C'est gratuit. Il faut s'inscrire. Ce n'est pas en ligne. Je ne crois pas qu'il soit enregistré non plus. Donc, vous devez vous déplacer pour pouvoir y assister. Mais c'est peut-être bien intéressant d'y participer. Donc, ça fait le tour des petits points que j'avais mis l'autre jour concernant la formation, donc la KievJR et le LUDIF. Alors, pour les personnes qui ne savent pas de quoi je parle, je parle d'un message qui a été publié par un enseignant de la Commission scolaire de Laval le 11 février dernier sur le forum de français dans Maudol. Alors, il s'agit d'Éric Assal. Son message, en fait, c'est simple. Si je résume, donc, en fait, Éric semblait trouver qu'il essayait de grappiller des documents ici et là pour se constituer du matériel. Donc, mais bon, ce qu'il trouve naturellement, on ne sait pas nécessairement si… Ce n'est pas toujours évident de départager ce qui est utile, ce qui est pertinent de ce qui ne l'est pas. Il y avait le sentiment qu'il y avait beaucoup de travail qui se faisait inutilement en double entrée, voire en centuple. Puis qu'il nous invitait à joindre une équipe Teams qui venait de mettre en place. Alors, c'est la solution qu'il avait proposée. Puis il avait mis un code pour joindre l'équipe en question dans son message. À la suite de ça, bien, il y a Suzanne qui a répondu à Éric en lui disant qu'elle partageait ses préoccupations-là et puis qu'elle lui disait qu'il pouvait consulter quand même Alexandrie, qu'il pouvait trouver des éléments intéressants peut-être pour ce qu'il cherchait. Éric a répondu à Suzanne que ce qu'il trouvait dans Alexandrie, ce n'était pas vraiment viable, je prends ses mots, je le cite, ne trouvait pas que le matériel était adapté à la réalité de ses élèves, à la CSDL. Donc, il donnait des exemples, par exemple, en lien avec les thématiques qui étaient abordées, que selon les situations d'apprentissage en question, ça ne pouvait peut-être pas plaire à tout le monde. Et puis, Suzanne lui donnait raison, puis elle lui proposait en fait de soumettre son idée à la communauté aujourd'hui, à la communauté des après-cours FGA, ce qu'il ne semble pas avoir fait puisqu'il n'est pas là. Alors, Suzanne dit qu'elle s'approprie un peu le message d'un autre enseignant. Je ne sais pas si, Suzanne, tu as eu d'autres contacts avec cette personne-là, parce que moi, cette personne ne s'est jamais manifestée auprès de moi pour venir parler à la communauté, à l'après-cours. Donc, je ne sais pas si toi, tu as eu des... Bon, Suzanne a dit « Serait-il possible de centraliser tous les documents à FGA? » Il me semblait que c'était l'objectif d'Alexandrie. Moi, à la suite de ce message-là, j'ai fait un petit peu de... pas des recherches exhaustives. Je suis allé voir un petit peu qu'est-ce qu'on avait comme lieu de dépôt. C'est sûr qu'on a Alexandrie. L'objectif d'Alexandrie, c'était effectivement de centraliser des documents de la FGA. C'était que, dans un monde idéal, qu'on dépose tout ça au même endroit. Par contre, la tangente qu'a prise Alexandrie, je crois qu'il était faite à Alexandrie en lien avec le ministère, c'était quand même d'avoir un certain contrôle, je dirais, ou contrôle de qualité à l'entrée, c'est-à-dire que de ne pas déposer n'importe quoi. Donc, au début, il y avait des sous rattachés à Alexandrie. Donc, les commissions scolaires étaient rémunérées pour les dépôts qu'ils faisaient. Ensuite de ça, il a été créé le regard, l'outil d'Alexandrie, l'outil d'analyse pour analyser les situations d'apprentissage qu'il a développées, pour s'assurer qu'elles étaient bien conformes au programme de la FDD. Donc, il y a comme ce souci-là qui a été mis en place à Alexandrie pour offrir un matériel de qualité, qui, personnellement, je pense qu'il l'est. Peut-être qu'il ne répond pas aux besoins de toutes les personnes. Peut-être que M. Assal ne s'y retrouve pas dans ce qu'on a dans Alexandrie. Peut-être que d'autres s'y retrouvent. Moi, je ne veux pas juger le matériel qu'il y a dans Alexandrie. Je pense, par contre, qu'il y a quand même un travail, comme je disais, de contrôle de qualité qui est fait à l'entrée. C'est sûr qu'il y a des choses dedans qui ont vieilli. En FBC, ça a quand même vieilli pas mal. Des fois, il y a des liens qui ne fonctionnent plus, des liens d'écoute notamment. Mais ça, je vous encourage fortement à le manifester pour qu'on puisse essayer de retrouver ces liens-là. Mais là, moi, pour ce qui est d'Alexandrie, je n'irai pas plus loin que ça. Je ne veux pas faire le procès d'Alexandrie à savoir si c'est pertinent ce qui se trouve ou si ce n'est pas pertinent. Je pense qu'ils ont un mandat quand même ministériel d'offrir du matériel de qualité. Alors, je n'irai pas plus loin que ça en vous disant que je voudrais que les gens soient là pour en parler. Effectivement. Il y a des contraintes dans Alexandrie parce que ça relève du ministère. Ça fait en sorte qu'il y a relativement peu de matériel qui est finalement déposé et accessible. Alors, c'est sûr que ça amène les gens à tenter d'être créatifs et à trouver d'autres solutions de partage. Je pense que l'un n'exclut pas l'autre. On pourra continuer de consulter Alexandrie, mais je pense que les gens ont des besoins qu'il faut combler. En fait, Suzanne, pour répondre à ta préoccupation et peut-être à ta question, là, tu parles du Drive, je vais en parler un petit peu après. C'est que, en Montérégie, d'abord dans Moodle, où on avait créé un forum français dans Moodle. Moi, je trouve personnellement que le forum français, langue d'enseignement dans Moodle, il contient beaucoup de choses. C'est sûr que c'est un petit peu difficile de s'y retrouver là-dedans parce que les gens déposent dans un message qu'ils vont poster. Puis après ça, il faudrait remonter à la base pour trouver où est-ce que… Il faut retourner dans les messages pour trouver l'information, ce qui n'est pas évident. Mais quand même, il y a beaucoup de choses qui se déposent dans Moodle, dans le forum français langue d'enseignement, qui, soit dit en passant, est vu par beaucoup d'enseignants aussi. Donc, moi, je pense que c'est ça le but un peu aussi, c'est de favoriser le partage. Mais encore plus que le partage, Suzanne a dit que ce n'est pas pour elle, c'est pour d'autres. En fait, je comprends, Suzanne, que tu as fait simplement relayer le message. Je ne m'adresse pas nécessairement à toi particulièrement, mais c'est pour l'ensemble. Mais simplement pour dire que dans Moodle, il y a quand même beaucoup d'échanges qui se fait là. Nous, on dépose beaucoup en Montérégie, dans FGA Montérégie. Naturellement, tout ce qui est déposé, ce qui est fait en Montérégie, on a essayé de le déposer là. Et là, ce que Suzanne écrit, c'est qu'il y a plusieurs centres de commissions scolaires qui vont se créer des drives en lien avec souvent un Teams dans leur commission scolaire avec Office 365 et qui vont déposer justement leur matériel pour le partager. Bon, ça, c'est une voie qui est choisie en ce moment par plusieurs commissions scolaires. En fait, moi, je me suis renseigné. C'est sûr qu'actuellement, là, et là, vous pourrez me reprendre, Daniel et Richard, par exemple, les drives en Teams, notamment, là, ce n'est pas un outil qui est facilement partageable d'une commission scolaire à l'autre. Ça ne communique pas bien, en fait. Nous, on le vient en Montérégie, là, on essaie de se communiquer, de se créer des Teams montérégien, mais pour ça, on s'est créé... C'est extrêmement difficile. C'est vraiment, c'est vraiment... Ce sont des espaces fermés par commission scolaire. Oui, allez-y, Daniel, et puis les deux Daniels. Est-ce que je vois que deux Daniels, c'est genre qu'ils apparaissent à mon expérience? En francisation, on a créé un Google Drive. Tous les documents sont... Parce que chaque communauté prête maintenant à sa bibliothèque, mais c'est sûr que c'est difficile parce que c'est juste une page avec des liens, donc de regrouper des choses. Donc, ce qu'on a fait en francisation, on a fait une bibliothèque commune, divisée selon les cours, et on dépose des documents là-dedans. Donc, si vous avez le goût d'aller voir, vous irez voir dans la communauté de francisation, vous cliquerez sur « Bibliothèque partagée » et vous allez accéder à un Google Drive. Et contrairement au Drive qu'on trouve dans Microsoft, celui-là, il est libre. Ça veut dire que tout le monde peut y accéder sans avoir de mots de passe. Donc, c'est sûr que si on veut mettre des évaluations, on peut utiliser le Mahara français, mais pour tout autre matériel, on pourrait utiliser un... On pourrait créer un Google Drive et tout le monde pourrait aller déposer. Certaines personnes pourraient aller déposer et partager là sans problème. Ça pourrait être effectivement une solution de passer par un Google Drive pour déposer, c'est-à-dire. Mais en fait, là, j'ajouterais le... Pas la contrainte, mais... Le hic en déposant dans un Google Drive... Qu'est-ce que je voulais dire donc? C'est concernant le... En fait, il y avait dans le message de monsieur Hassel un souci de qualité. C'est sûr qu'on ne pourrait pas... En fait, on pourrait difficilement dire que... D'avoir l'espèce de contrôle de qualité à l'entrée, c'est-à-dire que ce qui est déposé là, qu'on se soit conforme. En fait, ça, c'est l'exercice de chacun, de chaque enseignant quand il déposerait un document ou chaque CP, de s'assurer que ce qui est déposé là, bien, c'est conforme, c'est valide, c'est pertinent. C'est dit, ça reste difficile quand même de porter ce jugement-là, là, puis d'avoir un... Ben, c'est ça, d'avoir une structure qui permet le contrôle de la qualité à l'entrée. Alexandrie, là, actuellement, ça fait en sorte que c'est plus long, c'est plus lourd, c'est plus complexe comme démarche. Ça prend des gens, en fait, pour valider tout ça. Donc, je ne suis pas sûr que ça atteindrait, par contre, ce but-là, qui serait le contrôle de la qualité, là. En fait, oui. Est-ce que ce qu'on pourrait faire, c'est déposer les documents avec les gens qui seraient... On pourrait faire des commentaires, c'est-à-dire qu'ils seraient en lecture avec une permission de commentaire. Donc, à mesure que les gens l'utiliseraient, on pourrait laisser des commentaires au document et la personne qui est l'auteur pourrait le modifier. Donc, on ne modifierait pas directement dans le Drive, mais on pourrait y mettre des commentaires. Donc, ce serait la communauté qui ferait des commentaires, qui serait validée à mesure que les gens l'utiliseraient. Et puis, ça pourrait être une solution. Mais on pourrait s'asseoir, peut-être, à la QIFGA et en discuter. Puis ça, Daniel... Excusez-moi, pas Daniel et Richard. Ça, Daniel et Richard, ça serait... Dans le Google Doc, on pourrait émettre des commentaires, justement, tu dis, en lecture seule. Oui. C'est-à-dire que les commentaires seraient visés par tous ou... Oui. OK. Dans le document ou à côté du document? Comprends-tu ce que je veux dire? À côté. C'est-à-dire qu'on surligne dans le document ce qu'on veut modifier ou ce qu'on veut commenter. Les commentaires apparaissent à droite si on... Dans le document. Exactement. Exactement, oui. Exactement comme on le fait dans Word. C'est bon, d'accord. Ce que je me demandais, c'est s'il y avait un mécanisme où on pouvait le faire à l'extérieur du document, tu sais, sans nécessairement entrer dans le document. Donc, il faudrait que la personne... Mais c'est parce que la personne qui le fait, il faut qu'elle retourne dans le document pour voir s'il y a eu des commentaires qui ont été apportés sur son document. C'est ce que je comprends, tu sais. Oui, on pourrait installer aussi des notifications. Ça fait que quand il y a un commentaire, la personne ne reçoit un commentaire. Ben écoute, moi je pense que ça pourrait être une voie là effectivement à explorer comment on organise tout ça, qui dépose quoi, puis quand justement là, tu sais. C'est sûr que moi j'ai beaucoup de choses dans FG Montérégie que je pourrais basculer dans ce Google Drive là. C'est une bonne idée, tu sais. Plus que par les Teams là, plus que par les Teams des commissions scolaires là, où c'est trop fermé et c'est trop compliqué de se partager ça là-dedans. Suzanne avait posté aussi en même temps différents messages, rien avec la RBC, on pourra en reparler tantôt là, mais c'est bon. Moi aussi je trouve que c'est une bonne idée là. Je ne sais pas, là il y a Suzanne qui intervient beaucoup. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient intervenir là-dessus avant qu'on parle du contenu de... Parce que là, je vois qu'il y a une préoccupation par rapport au contenu du matériel en lien avec la FBC qu'on retrouve dans Alexandrie. Est-ce qu'il y en a qui voudraient intervenir, pas sur ça, mais sur l'aspect Google Drive, puis le partage des données, puis des ressources et tout, tu sais. Juste à voir un aperçu là, je sais qu'on n'est pas nombreux dans la rencontre aujourd'hui. Il y a sept personnes seulement là, je ne sais pas si vous êtes peut-être accompagné d'autres personnes, mais avec l'idée de créer un Google Drive national qu'on pourrait dire là, où on pourrait déposer toutes sortes de choses là, des situations d'apprentissage ou des situations d'évaluation en aide à l'apprentissage, des prétesses, donc simplement pousser en l'air si vous êtes d'accord avec cette proposition-là. Bon, vous n'êtes pas obligé non plus de tous vous prononcer là, ça nécessite peut-être une petite réflexion. En même temps, il y aurait peut-être lieu aussi de consulter, de parler aux gens d'Alexandrie, parce que les gens d'Alexandrie vont nous dire, tu sais, pourquoi on ne dépose pas ça dans Alexandrie, pourquoi on n'utilise pas Alexandrie comme lieu de dépôt. C'est une question qui est légitime là, puisqu'il y a des sous qui sont mis pour la gestion de cela. Donc, on pourrait l'adresser aussi aux gens d'Alexandrie, je pense. Oui, tout à fait. D'accord, c'est bon. Fait qu'écoutez, on va faire suivre l'idée, on va suivre cette idée là, on pourra voir quelle forme ça va prendre. Donc, Suzanne aussi mentionnait dans la zone de clavardage que pour la FBD, que le matériel était à ce point désuet dans Alexandrie, qu'il se préparait à tout refaire. Moi, ça fait longtemps, je ne suis pas allé mettre le nez dans Alexandrie en lien avec la FBC. Je sais que des fois, il y a des gens qui me posent des questions sur des liens qui ne fonctionnent plus. J'essaie de retrouver le lien. Des fois, je le retrouve. Des fois, je ne le trouve pas. Des fois, je sollicite des CP qui me l'envoient. Mais comme des fois, ce n'est pas un lien officiel, je suis obligé de l'envoyer par courriel. Je ne l'envoie pas dans le forum parce que, du coup, bref. C'est sûr que je ne sais pas si ça a été manifesté, ce problème-là à Alexandrie. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont fait, mais on pourrait leur adresser quand même. Quand FBC, ça commence à être un peu désuet. Mais c'est un peu normal aussi, les préambles de FBC 2008. Donc, c'est normal que ça commence à être un peu désuet. Ça fait déjà dix ans, tu sais. Plus de dix ans même, tu sais. Daniel, tu dis une fois qu'on a validé, on pourrait déposer dans Alexandrie, une fois validé les nouvelles situations d'apprentissage que les gens vont faire et tout. Oui, en fait, c'est l'autre, Daniel. Je m'excuse que c'est ma faute, c'est Richard. Vas-y, Richard, je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, bien c'est ça. Une fois qu'on a redéposé dans Google Drive et que les gens aient mis leurs commentaires et qu'on arrive avec une copie qu'on trouve intéressante, on pourrait nous se charger de se déposer dans Alexandrie. OK. Ça pourrait être une autre étape. Oui, oui. Une façon d'alimenter et de faire un peu revivre Alexandrie. Tu sais, il y aurait déjà un travail préalable qui aurait été fait par les intervenants sur le terrain, les enseignants, les CP. Et après ça, on a finalement une grosse banque de matériel à proposer à Alexandrie. Il s'agira de voir, eux, quelles sont leurs contraintes, compte tenu, qu'elles relèvent du ministère. Oui. Il y a Suzanne qui rajoute aussi que le matériel qui rend à l'ABC, ça s'adressait surtout aux francophones, donc aux gens nés ici. Donc, maintenant, ce sont souvent des allophones qu'on retrouve surtout dans les milieux urbains, comme Montréal, comme Québec, même aussi Sherbrooke. Donc, il y a de plus en plus d'allophones. Il y a de plus en plus de trois villes, mais il y en a de plus en région aussi. Donc, effectivement, peut-être que ça ne répond pas nécessairement toujours aux besoins des gens là-bas. Mais ça, écoutez, moi, personnellement, je peux adresser ça à l'équipe d'Alexandrie en leur disant, voici ce que les gens disent actuellement. Ils doivent déjà l'avoir entendu de toute façon. Puis, ils pourront après ça prendre la balle au bon ou non, selon les sommes dont ils disposent au ministère. C'est bon. Donc, est-ce que ça va pour ce point-là pour tout le monde? Est-ce que c'est correct pour vous? Je vais vous demander du pouce en l'air si vous avez l'impression qu'on en a, qu'on est allé assez loin dans la discussion qu'on pouvait avoir là-dessus en ce moment. Comme je disais, pour faire du pouce un peu sur ce que Suzanne a écrit, moi, je vais quand même adresser ces doléances-là à Alexandrie. Je vais leur mentionner que les gens trouvent que le matériel est désuet, puis je ne sais pas qu'est-ce qu'ils prévoient faire, s'ils prévoient faire quelque chose aussi, s'il y a des sommes du ministère qui vont venir pour pouvoir venir, pour pouvoir pallier ça éventuellement. C'est bon. Donc, merci Suzanne, merci d'avoir amené ce point-là. Je pense que c'était important de parler justement des ressources qu'on utilise pour qu'elles soient le plus accessibles possible au plus grand nombre. Maintenant, j'ai rajouté dans l'ordre du jour, il y avait le retour sur le point concernant la reprise des épreuves lorsqu'il y a deux compétences évaluées. J'avais mis une réponse à la question qui avait été posée dans le blog notre collaboratif. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui souhaitez revenir là-dessus. Si vous souhaitez revenir là-dessus, je vais vous inviter à lever la main et à prendre la parole. Ou à poser une question dans le chat, si vous souhaitez revenir sur ce point-là. Parce que je l'avais quand même pas mal escamoté à la dernière rencontre. D'accord, c'est bon. Alors… Pas temps, semble-t-il. Tu avais fait une bonne job en plus de temps. Donc, c'est bon. Alors, l'autre message que j'ai ajouté, qui a été posté aujourd'hui dans le forum de français, qui est un message d'Annie Simard, donc elle n'est pas avec nous là, du moins pas… Oui, non, elle n'est pas avec nous aujourd'hui. Elle posait une question à la communauté en 52-01. Alors, si vous n'avez pas vu passer le message… Attendez, là, il faut aller le rechercher. Je l'ai copié, en fait, dans le blog-notre collaboratif. J'ai eu son message. C'est comme enseignant, nous nous remettons en question quant à notre façon de faire et de nos attentes face à la production orale de Fra 52-01. Nous aimerions donc savoir comment ça se passe de votre côté, quelle est votre façon d'aborder la compétence, de quelle manière se passe la production orale en soi. Avez-vous un plan de travail, des fiches, voyez-vous, la part du support visuel, comment se déroule le débat, ce débat est lié. Bref, ce sont là des questions intéressantes, je pense. Je ne suis pas sûr que vous allez être en mesure d'y répondre tout de suite, comme ça, rapidement, sur le banc, comme on dit. À moins que quelqu'un veuille prendre la parole là-dessus parce qu'il y aurait quelque chose à partager. Est-ce le cas? Stéphane dit qu'il faudrait qu'il sonde le terrain. Donc, écoutez, la question est posée dans le forum. Je vous invite effectivement à sonder le terrain dans vos milieux. On pourrait créer une partie lors de la rencontre qui va avoir lieu en juin avec Tommy où il va être question justement de l'enseignement de l'oral. On pourrait se garder un 20 minutes pour parler du 52-01. Peut-être aussi que les interventions de Tommy vont répondre à ces questions-là. Peut-être qu'elles vont venir combler justement un besoin en lien avec ce qui a été énoncé là. De toute façon, Tommy Champagne va sûrement aller voir passer les membres de la communauté. Alors, sinon, je vais lui rappeler d'aller les lire pour qu'il puisse en tenir compte lors de leur présentation au mois de juin prochain. Donc, voilà, en ce qui me concerne, ça fait le tour de la rencontre d'aujourd'hui. C'était une petite rencontre. On n'avait pas beaucoup de sujets à l'ordre du jour. Alors, si vous n'avez rien à ajouter, alors vous êtes libérés, comme on peut dire. Alors, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, bonne fin de journée. Puis, on se voit, on se voit avant la KievGA, effectivement, on se voit le 6 avril, je pense, lors de la prochaine rencontre, le 9 avril. Alors, où le sujet, comme je vous disais, n'était pas encore déterminé, mais ça sera prochainement. Donc, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci.